Chers amis, bonjour, ça y est j'ai trouvé, j'ai fini par trouver, j'aurais mis du temps mais j'ai trouvé. Andrézieux Boutéon, voilà une bien belle et bien accueillante commune, située à 10 km de Saint-Etienne, au bord de la Loire, et dont l'équipe de football évolue en National 2. Voilà, après ce bref rappel historique et géographique qui ne fait de mal à personne, venons-en à l'essentiel à notre actualité à ce week-end et les 32e de finale de la Coupe de France. Les Andréziens ou les Boutéonais, comme vous voulez, deux communes qui se sont rassemblées en 1965, ceci pour l'anecdote, présentent une équipe en National 2 que le club du MHC connaît bien, en tout cas son équipe réserve, puisque cette équipe d'Andrézieux Boutéon évolue dans le même groupe que la réserve de notre ami Frédéric Garny et dans le même groupe également des Bitérois. Pas de belle fortune contre cette équipe de la Loire, ni pour les Bitérois, ni pour nous du reste depuis le début de la saison, mais il va quand même falloir s'en méfier. Je vous passe tous les poncifs inhérents et toujours collés à cette magnifique compétition qu'est la Coupe de France. Il n'y a pas de petites équipes, attention aux petits poussés, attention aux matchs pièges, laissons ça aux observateurs de tout poil. Méfions-nous simplement, juste un peu quand même, de cette équipe de National 2, qui s'est permis, le luxe quand même, brillamment, de s'imposer au tour précédent contre l'équipe de Ligue 2 de Grenoble. Grenoble, d'accord, qui n'est pas un bolide de la Ligue 2, mais encore fallait-il le faire. Équipe ambitieuse forcément, toute heureuse de recevoir l'équipe d'Olivier Daloglio. Ce sera donc ce dimanche à 16h et nous verrons bien si nous pouvons éviter ce piège-là et rester sur cette dynamique des bons résultats. Parce qu'au stade où nous en sommes, comme ça se passe actuellement en Ligue 1, ma foi, la Coupe de France ne sera pas le trop, elle sera, comme je me plais à vous le dire tous les ans, un magnifique accélérateur de progrès. Voilà ce match Andrézieux-Boutéon-Montpellier pour les 32e de finale de la Coupe de France. On vivra ça ensemble sur tous les supports sociaux qui vous sont familiers. C'est dimanche à 16h. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti !